Salut, bienvenue dans mon sous-sol. Ici, c'est l'atelier de Comeback Skateboard, qui est une compagnie qui appartient à ma blonde et moi. Ma blonde qui est juste là. Mon petit gars. Ma petite fille. Ça, c'est Red Hat. Je fais les présentations. C'est ici qu'on fait les skateboards. Il y en a quatre ou cinq cents qui sont assemblés à chaque début d'été. Bon, je me suis dit, j'ai reçu des questions sur ma page Facebook. Fait que cheers. C'est parti. Une des raisons. Première question que j'ai reçue. Si tu devais recommencer quelque chose dans ta carrière, qu'est-ce que ce serait? Ça, c'est une grosse question. J'ai fait tellement de gaffe. Tellement de gaffe dans ma carrière. Je pense que comme tous ceux qui sortent de l'école de l'humour, tous les comédies geeks qui le savent, tous ceux et celles qui sortent de l'école de l'humour, on sort avec la grosse tête enflée en pensant qu'on est un ex big thing. Moi, dans ma tête, j'étais The Rock. Kevin Hart, le prochain Charlie Chaplin. Comme tout le monde. Tout le monde qui sort de l'école de l'humour, même ceux qui l'ont pas fait. Quand t'as ton premier hit, pis tu commences à être propulsé, pour toi, t'es de shit. Et je m'excuse vraiment à tous ceux et celles que j'ai pu blesser pendant ces années-là. Pis je parle pas, c'est pas des affaires graves, mais c'est juste que je parle que j'étais un peu condescendant pis j'étais pas le fun. J'étais pas le fun. J'étais arrivé à une audition un moment donné. C'était une audition de Tim Horton, pour faire une pub de Tim Horton. Il fallait qu'il me demande de jouer une toune. Pis là, il m'avait donné la toune avec les paroles pis tout ça. Pis moi, j'arrive là-bas. Une demi-heure en retard à l'audition. Pis là, je dis, j'ai modifié la toune parce que je trouve que c'était assez so-so. Fait que moi, j'ai tout changé les paroles pis j'ai changé l'heure. Parce que je sais pas aussi qui qui a créé ça, mais t'es plate, t'en as-tu ta toune. Pis moi, j'ai dit ça et le créateur de la toune, il est là, là. Je sais pas, moi, quand même n'as-tu des raisins secs, j'ai dit ça, hein, ta toune est plate, le gars est juste là, là, 3-4 sièges plus loin, il me regarde de même. T'sais, j'ai pas été rappelé, là. Je n'ai pas été rappelé. Même chose quand j'ai fait l'audition d'Un gars le soir avec Jeff Mercier, j'étais mauvais. Saturday Night Live Québec, il y avait des auditions, un moment donné, il m'a appelé pour faire une audition. Je me suis trompé d'adresse. Je me suis trompé de porte en me trompant d'adresse, en plus. Non seulement à mauvaise adresse, mais en plus, c'est le troisième étage, je me présente au deuxième étage, je demande la mauvaise madame, pis finalement, quand j'arrive là-bas, genre, 3 heures en retard, je leur compte ça. Pis ça, c'est juste comme, ouais, bonne histoire, mais non. Fait que c'est pas mal ça que je changerais dans mon début de carrière. J'essaierais d'être plus à mon affaire. Deuxième question. Es-tu patient lorsque tu dois attendre en ligne pour obtenir un produit un service? Ben, non. Je suis vraiment pas patient. Je suis pas gênénaire. Est-ce que je pense que je mange jamais de carnet à cause de ça? Moi, quand je vois 125 personnes, non, pas quand j'exagérerais pas, mais quand je vois, mettons, 15 personnes, juste 15 personnes, au Dairy Queen, tu sais, je passe en charge, je vois 15 personnes, dans ma tête, je me dis, le 15e est un craqué mental. Mais à quel point t'as du temps de libre pour dire, hé, m'attendre dans ça, 50 minutes, manger un cornet? Moi, j'aime ça, attendre 50 minutes, manger un cornet. C'est ça que j'avais à faire cette semaine, ton de le gazon, manger un cornet. J'haïs ça. J'haïs ça. J'haïs ça attendre. J'haïs ça attendre. Fait que, je mange pas de cornet. Finalement. Tout ça pour dire que je mange pas de cornet. Mais, prochaine question. Va-t-il aller au show de NoFX à Montréal avec un signe de devil, dis-je, en digérant? Oui. C'est sûr que je vais aller à NoFX à Montréal. Voyons donc, c'est quoi cette question-là? C'est le groupe de punk rock le plus... Pour moi, NoFX, c'est la définition du punk rock des années 90, début 2000. C'est NoFX. C'est peut-être Offspring aussi, un peu plus commercial, avec les petits bics de drum. Mais NoFX, là, premièrement, le drum est malade. Double bass drum. Quand t'écoutes une toune de NoFX, tu pars comme dans une ride de montagnes russes. La voix du chanteur de... On dirait qu'il se gargarise avec des roches. Le double bass drum, c'est un esti de trip du NoFX. Pis, ça me fait penser à la musique d'aujourd'hui parce que je trouve que... Je trouve qu'il y a plus vraiment de punk rock qui s'est refaite d'aussi bon que ce qui sortait dans ce temps-là. Tu sais, il y a une couple de groupes, mettons, il y a The Interrupters, qui est un groupe pas pire. Il y en a une couple de groupes comme ça, mais... Passés les années 2010, mettons, 2020 à 2000... Tu sais, je sais pas. Dans les dernières années, on dirait qu'il y a une panne de punk rock. Pis ça me gosse parce que je trouve ça triste, en fait. C'est pas que ça me gosse, c'est que je trouve ça triste. Moi, j'aimais ça, le punk rock. Pis je trouve que... En fait, je trouve qu'on se force moins pour faire de la musique. Pis je sais, là, que je sonne comme si j'étais un vieux qui disait « Dans mon temps, c'était meilleur! » Mais Chris, oui. Dans mon temps, c'était meilleur. Quand j'étais jeune, quand j'étais ado, la musique avait plus de valeur. Je t'explique, OK? Tu voulais écouter de la musique. Mettons, t'as 17 ans, en 1997, OK? Tu veux écouter de la musique. Qu'est-ce que tu fais? Moi, quand j'ai voulu écouter de la musique, quand j'ai voulu que j'en ai acheté, je l'utilisite quelque part. Regarde! Petit bébé de Nirvana. Never mind. Cet album-là, je l'ai acheté quand j'avais 16 ans. Je me suis rendu dans un centre d'achat avec mon argent. Il a fallu que je travaille pour économiser de l'argent. Je me suis rendu dans un centre d'achat. J'avais un scooter dans ce temps-là. J'étais allé en scooter. Je marche dans le centre d'achat. Je m'en vais au HMV. Là, j'hésite. Je me prends un poster de two-pack, parce qu'il y en avait un esti des posters de two-pack au HMV. Ou je me garde mon cash pour l'album de Never mind. J'arrive là-bas. Il n'a plus. OK? Je peux-tu le commander? Là, il fallait que je le commande. Puis il m'appelait quand il le recevait. Puis il n'appelait pas sur mon cellulaire. Je n'avais pas de cellulaire. Il appelait chez nous. Disant à ma mère, « Oui, madame, je fais dire à votre fils de passer au HMV. On a reçu son album de Nirvana. » Ils m'ont appelé une semaine après. Je me rappelle, c'était au HMV. C'est ça, HMV? C'était un magasin de musique à Valleyfield, au centre d'achat de Valleyfield. Ils m'appellent. Je m'en vais chercher mon album de Nirvana Nevermind après sept jours d'attente. T'imagines-tu? Je l'écoute. Écoute. C'était une cassette. Une cassette que tu mettais dans un Walkman jaune Sony. OK? J'ai eu ma cassette dans le Walkman. Je l'ai écoutée. Puis je suis parti sur un trip. J'ai voyagé avec chacune des tunes. J'ai écouté une par une dans l'ordre qu'ils sont. Parce que Chris, c'est une cassette. Tu ne peux pas l'écouter sur shuffle. Fait que je l'écoutais dans l'ordre que c'était. Et j'ai voyagé avec ce que le band me proposait. Puis je trouve que ça, maintenant, il n'y en a plus. À cette heure, tu vas sur Spotify, tu payes 17,99$ par mois. Ce qui était le prix de juste cet album-là. Il m'a coûté 17,99$. Le prix d'un album, t'as tout! T'as des millions de tunes faites par des millions d'artistes, quand tu veux, où tu veux. Fait que la musique n'a pas la même valeur. Que ce soit pour la personne qui l'écoute que pour la personne qui la crée. Il faut qu'ils créent plus de hits au pouce carré. C'est pour ça que t'as des artistes qui se font squeezer comme des citrons. Ils sortent 14 tunes qui sonnent pareil, puis après ça, tu les vois plus. C'est ça. C'est rendu strictement marketing. Puis les labels font ça. Fait que je m'ennuie de ce temps-là où est-ce que la toune, c'était du vrai drum, c'était pas des samples. Puis t'avais quelque chose de raw, de vrai. J'espère que ça va revenir. Je pense que ça va revenir. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une espèce de backlash de qu'est-ce qui se passe présentement, puis que ça va revenir. Ce serait vraiment cool. Tu vois? Regarde, c'est juste que ça allait au show de Neufix, puis je trouve que ma réponse était quand même embarrassing. C'est ça le concept. C'est ça le concept. J'ai une autre question ici. Comment s'est passé la première fois que t'as fait l'amour? Oh boy! La première fois que j'ai fait l'amour. Je pense que de toute ma vie, c'était probablement le plus beau 30 secondes de honte. Ouais, je dirais que c'est ça. En fait, c'était un peu comme... C'était un peu comme une expose orale. Tu sais, j'avais les mains et moi, tu sais, je shakais, je savais pas ce que je faisais. Un moment donné, la prof m'a demandé d'arrêter. C'est pareil. C'est pareil avec un expose orale. Je vais pas triper. Pas triper. Prochaine question. Aimes-tu les animes japonais? Là, je vais en décevoir une couple, mais j'haïs ça. J'haïs ça, les estis d'animes japonais. Pas capables, les animes japonais. Je trouve que tout le monde joue over. Tu sais, tu peux pleurer dans la vie. Tu peux pleurer comme... Mais t'es pas obligé de pleurer avec les yeux en demi-lune vachant, avec les chutes du Niagara qui te coulent de chaque bord de la face. On comprend que tu pleures. Je trouve que tout est over. Pis je trouve que sinon, c'est violent. Les animes japonais, c'est violent. Je peigne trop. Moi, je décroche. C'est trop vrai. Moi, j'aime les petits bonhommes qui sont funny, qui sont ludiques. J'ai eu un gros, gros trip de South Park quand j'étais plus jeune. Plus récemment, j'ai eu un gros buzz sur BoJack Horseman. Si jamais t'as la chance de voir ça, BoJack Horseman, c'est sur Netflix. Crise de bonne série. Je suis resté hooké raide là-dessus. Pis pourtant, je suis plus un gars de Family Guy, American Dad, tu sais. Des choses légères. Mais ça, je trouve que BoJack Horseman avait une petite touche plus profonde. Je me suis écarté du sujet, désolé. Mais tout ça pour dire que j'aime pas les animes japonais. Pis pour ce qui est des 3X, ils sont fucké raide. Je sais pas ce que les japonais ont avec la viscosité et les ventouses et les pièves, tu sais. C'est un petit moyen juste de garder ça simple, là. T'imagines le petit cul, là, au Japon. Il se claque des mangas, 3X, toute sa jeunesse. Puis un moment donné, il arrive, claque, la fille se déshabille. Il est comme, tu sais, son haut est tentacule. Tu sais, il est perdu, lui-là, là. Non, non, regarde ça simple. Prochaine question. Pourquoi y a-t-il plus de fèves au lard au Tim Horton? Hum, ça, je pense que c'est une question indéraisante. Il y a plus de bin au Tim Horton, parce que depuis 2020, les employés de chez Tim ont 9 ans, fait qu'ils savent pas vraiment faire créer des bins. C'est simple de même. Mais ça a piqué ma curiosité, fait que je suis allé poser la question en chat de GPT. Pis j'ai demandé pourquoi il y a plus de bin chez Tim Horton. Pis ils m'ont répondu, Tim Horton a décidé de retirer les fèves au lard de son menu dans le cadre d'une stratégie plus large visant à rationaliser et simplifier son offre de produits. Bref, c'était trop compliqué de vendre des bins. C'est pas n'importe qui qui peut vendre des bins. Soit un vendeux de bins, Tim Horton, pas un vendeux de bins. Pis aussi le fait que Tim Horton a été racheté par Burger King en 2014. Fait que depuis ce temps-là, ben, ça nivelle un peu vers le bas, disons-le. As-tu goûté à la pizza pompier? Si oui, tu l'as trouvé comment? Perso, elle était carrément bonne. Je sais pas c'est quoi la pizza pompier, mais je me doute que ça doit être quelque chose de très, très piquant. Fait que probablement que j'aimerais pas ça. Tant mieux si toi t'aimes ça, moi je... J'ai de la misère avec ça. T'sais, des fois, t'étais... Je trouve que c'est un peu un... un phénomène de boys, de manger épicé, là. T'sais, t'es à la cage au sport, pis là, il y a un dans la gang, ils vont te prendre des ailes de 9 à 1, pis là, les autres, ah, prends des ailes de 9 à 1, ci, pis... Assois, j'suis mérille, pis demain, j'suis de l'eau! Non, merci. Ça me tente pas. On me dirait que tu goûtes plus rien quand tu manges ça. Mais bref, faudrait que j'y goûte, faudrait que j'y goûte. J'vais pas discréditer la personne qui m'a écrit ça, là. On irait se prendre pizza pompier, un moment donné. Quelqu'un qui me demande, as-tu fini par poser ta corde à linge? Oui! Oui, ça c'est mes... mes VIP, j'ai posé la question, si quelqu'un peut m'aider à poser la corde à linge. Fait que oui, j'ai fini par poser ma corde à linge. Ça a été chiant. Je comprends pas pourquoi c'est chiant de même poser la corde à linge. Écoute, on est allé sur la lune, pis on a pas de système de corde à linge qui se fait en deux temps trop de mouvement. Ah, tu comprends pas. Comprends pas. T'es allé sur la lune, là, c'est ça. T'es allé sur la lune. Avez-vous déjà vu... Avez-vous déjà eu une aventure avec Marina Orsini? Et sinon, pourquoi? Euh, ben... Non, j'ai pas eu d'aventure avec Marina Orsini. Je n'ai pas eu cette joie. Parce qu'à l'époque, j'étais pas Udéon. Fait que... Elle coucherait pas avec moi. Non, ben je pense qu'elle pensait... Elle sortait avec Pi de Chambre en Ville dans le temps. J'étais pas son style. J'étais pas son style. Prochette question. Tes commentaires sur l'attentat de Trump? Oh boy! Tes commentaires sur l'attentat de Trump. T'sais, quand il est mort, je jogue pas dessus. En partant, c'est ça. Mais deuxièmement, ce que je pense de l'attentat de Trump... Ben... Hormis le fait que quelqu'un est décédé... Ben, premièrement, je trouve ça ironique. Parce que Trump... Il était en train de rendre dans son speech. Je vois ce qu'il parlait contre les immigrants. Pis il s'est fait tirer par un blanc. Avec une arme légale. Fait qu'à quelque part... C'est un peu ironique là-dessus. De savoir que son problème vient de... Du pays en tant que tel. Et blanc. Pis malgré tout, je pense qu'il va continuer à supporter la NRA. On parle de Trump. Mais mis en passant, il va gagner ses élections grâce à ça. C'est sûr, certain. Je vais dire, écoute... Voyons donc. Le gars, il a l'oreille en scène. Même avec le poing dans les airs. Avec le drapeau des States. Pa! Pa! Nan! Voyons donc. C'est une pochette de... The President States of America. C'est ceux qui chantaient. Ça, c'est un groupe des années 90. Si tu connais pas ça. Mais ça aurait une pochette d'album là. Sa photo, ça frappe l'imaginaire. Moi, c'est sûr que Trump gagne avec ça. Pis d'ailleurs, Biden, de plus en plus des démocrates veut qu'il s'enlève. Pis... Écoute, je passe à la politique là. On va rendre ça un peu indéraisant justement. Je comprends pas comment ça qu'on a autant de choix dans tout, sauf dans la politique. 2024 là. Tu vas Spotify. T'as des millions de tonnes, comme j'ai dit tantôt. Des millions d'artistes. Tu peux choisir. T'écoutes-tu ce que tu veux. Tu peux choisir tes films. Tu Netflix. T'as ce que tu veux. Tu peux choisir ta bouffe. T'as flexitarien. T'as tout le kit. T'as du choix dans tout. T'as ton orientation sexuelle. On est rendu 94 orientations sexuelles. Mais, quand t'arrives en politique, deux choix. Biden ou Trump. Pis c'est un peu la même chose ici, là, au Québec. Je veux dire, il y en a trois, quatre. Mais, tu sais, il y en a deux qui ont des chances de passer, là. Pis au Canada avec. Je veux dire, je comprends pas comment ça qu'on accepte ça en tant que peuple qu'il y ait juste deux choix. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a une crosse, là. C'est sûr que ce soit un ou l'autre, ça change pas encore. C'est divisé pour régner, là. Si tu regardes aux States, c'est juste ceux qui s'appellent les démocrates. Ça exclut les autres comme si les autres étaient pas démocrates. Tu sais, tu comprends? Comme si la démocratie... La démocratie, c'était juste les démocrates. Pis de l'autre côté, ben si tu votes pour Trump, t'aimes pas la démocratie. Pis de l'autre bord, les républicains, même crise d'affaires, là. Eux autres, c'est des républicains. Fait que les autres, ils aiment la république. Fait que si t'es du bord de Biden, ben t'aimes pas la république. Tu sais, tout pour diviser en clans. Soit t'aimes-tu la démocratie ou t'aimes-tu la république? Qu'est-ce que t'as-tu moyen d'aimer les deux? Tu sais, déjà ça, c'est un problème. Pis l'autre affaire, c'est les partis politiques. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux dire, quand t'as huit ans, ta mère te dit Si tes amis sautent en bas d'un pont, tu vas t'y suivre. Pis là t'arrives à 55 ans, 60 ans, 81 ans dans le cas de Biden, pis 78 ans dans le cas de Trump. Pis tu vois des présidents pis des partis politiques qui votent tous dans la même direction. Parce qu'ils sont dans le même parti. Fait que s'il y a un projet de loi qui passe, pis t'es républicain, ben faut que tu votes comme les républicains. Pis si t'es démocrate, faut que tu votes comme les démocrates. C'est n'importe quoi. Fait que c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Je trouve ça weird qu'on ait juste le choix entre deux personnes. Voilà ce que je pense de l'attentat de Trump. Je me suis écarté un peu, hein? Ha! Ça va être ça. Tu sais, quand tu finis fort. Fait que je te repose des questions dimanche prochain. Je réponds à ça dans mon sous-sol. Merci d'avoir été là. Ciao! Une des raisons!